Le réalisateur Omar Nais, Hubert Charuel, rend hommage une nouvelle fois à ses racines, à sa région. César du Meilleur, premier film pour petits paysans, il revient avec un documentaire qui raconte l'histoire émouvante de la fin d'une exploitation agricole, celle de ses parents. Un documentaire intitulé « Les vaches n'auront plus de nom ». Tiffaine Leroux et Stéphane Janesco l'ont rencontré aujourd'hui. Dès 2014, avant même de tourner « Petits paysans », Hubert Charuel a ressenti l'urgence de garder une trace de l'expérience de ses parents au moment de leur départ à la retraite. Mon père n'en peut plus des vaches. Il s'en est occupé tous les jours, il s'est beaucoup usé physiquement pour son travail, donc je peux comprendre qu'au bout de 30 ans, il a un tout petit peu envie de passer à autre chose. La passion des vaches, c'est celle de ma mère. Si les parents d'Hubert avaient déjà des rôles dans « Petits paysans », leur vie est assez forte pour habiter ce court-métrage sous l'œil mi-cru, mi-tendre du coupable. « C'est mes parents, évidemment, qu'il y a cette dimension de filmer mes parents, en tout cas dans un moment où eux, ils sont à un endroit où ils doivent tourner la page la plus importante de leur vie professionnelle, en tout cas, et avec un fils unique qui est là, qui ne reprend pas cette ferme, et donc qui est un peu aussi, je vais dire, un des responsables du fait que cette ferme ait une fin. » Quatre ans après avoir vendu leur dernière vache laitière, Sylvaine et Jean-Paul ont créé un gîte pour garder un revenu, mais Sylvaine a du mal à tourner la page. « Vous savez, j'ai une voisine qui a 25 ans de plus que moi, et elle me dit « Pendant dix ans, j'ai rêvé tous les jours de mes vaches », et elle me dit « Ça ne me quittera jamais, donc je pense que ça ne me quittera jamais ». Le documentaire a déjà été présenté avec succès dans plusieurs festivals de courts-métrages. Il rencontre ce week-end le public au Marnay, sur un mode malgré tout plus léger que Petit Paysan. « Mes deux premiers courts-métrages étaient des comédies, et je me souviens, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de continuer, c'était de m'asseoir dans une salle, et quand les gens rient, et c'est un vrai bonheur. » Aujourd'hui, Hubert travaille à l'écriture de deux fictions, elles ne quitteront pas la campagne, mais il assure qu'elles seront éloignées du monde agricole.